... Ces dernières années, l'aviation civile internationale n'a pas cessé de se développer. Ses progrès continu se sont surtout affirmés le long de la route Atlantique Nord. Le pilote commandant de bord d'un gros avion de transport assume une lourde responsabilité pendant la traversée de l'océan. Afin d'assurer la régularité des mouvements aériens, l'Organisation de l'aviation civile internationale a élaboré des standards et des pratiques recommandées qui s'appliquent à l'aviation civile dans le monde entier et traitent de presque tous ces aspects. Ce manuel de l'OACI contient la plupart des renseignements nécessaires à l'établissement d'un plan de voile international dans la région Atlantique Nord. Avant le vol, il est procédé à une inspection minutieuse de l'avion. Il s'agit de vérifier si son entretien a été convenablement assuré, si le matériel radio et les instruments répondent aux nécessités du vol et il appartient à l'heure au pilote commandant de bord de décider si l'avion peut prendre le départ. Avant l'envol, cependant, un briefing permet de donner à chaque membre de l'équipage les renseignements nécessaires à la bonne exécution de ces fonctions, de vérifier que les fréquences radio appropriées seront utilisées pendant le vol et que chacun connaît les procédures des services de la circulation aérienne et les limites des régions de contrôle. Pour porter dans le plan de vol tous les renseignements essentiels, il faut connaître l'ensemble de la situation météorologique le long de la route à suivre. C'est en général, d'après les conditions météorologiques, que sont déterminés le type de vol, son altitude et sa durée. Chaque jour, des milliers de messages météorologiques sont échangés afin d'établir des prévisions de vol d'une exactitude extrême. Beaucoup d'entre eux émanent, à chaque heure, de centaines de stations d'observation en Europe et en Amérique du Nord. De position déterminée, les navires-stations de l'Atlantique donnent des renseignements sur les conditions météorologiques et les vents en altitude pour le survol de l'océan. La quantité de carburant qu'il faudra pour atteindre l'aérodrome de destination ou un aérodrome de dégagement dépend des conditions météorologiques. La quantité de carburant emporté influe sur le poids et l'équilibre de l'avion, de sorte que le volume de fret et même le nombre de passagers que l'avion peut emporter dépendent beaucoup, eux aussi, des conditions météorologiques. Les prévisions donnent des renseignements essentiels à un vol transatlantique entre Prestwick en Écosse et Gander à Terre-Neuve. La route à suivre, l'altitude minimum de sécurité, la vitesse de croisière et tous les autres éléments du plan de vol ont été arrêtés. Le plan de vol est déposé auprès de l'organe compétent des services de la circulation aérienne afin de permettre au centre de contrôle régional de délivrer une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Après vérification du matériel radio, l'autorisation de circulation au sol est demandée à la tour de contrôle de l'aérodrome de Prestwick. Prends le point fixe, C'est d'ordinaire le contrôleur d'aérodrome qui transmet à l'avion l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu'il reçoit du centre de contrôle régional de Prestwick. L'autorisation est conforme au plan de vol, mais des modifications pourront lui être apportées afin d'assurer un espacement suffisant par rapport aux aéronefs signalés sur la même route. Au moyen d'une liste de vérifications à effectuer, l'équipage s'assure immédiatement avant le décollage que les moteurs, les circuits électriques, les instruments et les commandes fonctionnent correctement. L'autorisation de décoller est demandée à la tour de contrôle de Prestwick. L'avion est autorisé à décoller en même temps que lui sont signalés tous les avions volant aux abords de l'aérodrome. Le contrôleur d'aérodrome indique au centre de contrôle régional l'heure exacte du décollage et le contrôle de l'avion passe au centre de contrôle régional à une heure déterminée. On communique à l'avion l'heure à laquelle il a décollé ainsi que l'autorisation de quitter l'écoute sur la fréquence radio de la tour. L'avion a maintenant atteint l'altitude de croisière indiquée dans les instructions jointes à l'autorisation du centre de contrôle de Prestwick. Le manuel régional Atlantique Nord de l'OACI donne des renseignements détaillés sur les aides radio à la navigation et les services de radiocommunication utilisables dans l'Atlantique Nord. Au cours du vol, l'équipage utilisera un grand nombre de ces services afin de déterminer ces positions successives et d'en rendre compte. Selon la procédure en vigueur au-dessus de l'Atlantique Nord, l'équipage doit rendre compte de sa position au centre de contrôle de la région traversée à intervalle d'une heure, le premier compte rendu de position étant transmis après une demi-heure de vol. Il est extrêmement important que les centres de contrôle régional reçoivent les comptes rendus de position par radiotélégraphie ou radiotéléphonie. La non-réception des comptes rendus de position risque de désorganiser la circulation des autres aéronefs ou de déclencher une fausse alerte. Le dernier compte rendu horaire qui précède l'entrée dans une nouvelle région de contrôle est en principe transmis aux deux centres de contrôle régional. Lorsque l'avion franchit la limite entre les deux régions, son contrôle passe du centre de Prestwick à celui de Gander. Les comptes rendus de position horaire peuvent être transmis par radiotéléphonie. En radiotéléphonie, il convient de veiller particulièrement à la vitesse d'élocution, à la prononciation et au vocabulaire employé. Il faut en effet que le message soit aisément compris. Lorsque la station de télécommunication de Gander reçoit le compte rendu de position, elle le retransmet au centre de contrôle régional de Gander où il est affiché avec les renseignements déjà donnés lorsque le plan de vol a été retransmis par le centre de contrôle régional de Prestwick. La navigation aérienne au-dessus de l'Atlantique Nord a atteint un degré de perfection élevé. Les plans de vol prévoient des routes loxodromiques ou orthodromiques, des routes zizobar ou encore des routes mixtes et le navigateur est toujours en mesure de déterminer la position de l'aéronef. En principe, lorsque l'avion est apporté de l'équipement VHF d'un navire station océanique de l'Atlantique Nord, il entre en communication avec lui par radiotéléphonie. Dix états contractants participent au frais des navires stations océaniques qui opèrent sous le patronage de l'OACI. En principe, ces navires stationnent en des points déterminés. Ils assurent ainsi une base qui permet de procéder à des observations météorologiques, de mettre en œuvre des aides radio et de transmettre aux avions transatlantiques les instructions de contrôle. Si un avion en difficulté lance un message de détresse indiquant qu'il va exécuter un amérissage forcé, le navire station océanique le plus proche quitte au besoin la station désignée afin de tenter un sauvetage. Si l'avion a l'intention d'amérir à côté du navire, celui-ci s'efforcera d'aplanir la mer et de donner des implications sur le vent en surface. Le navire alertera les autres installations et services de recherche et sauvetage, déterminera les positions, dirigera les aéronefs de recherche vers le lieu de l'amérissage forcé. Il retransmettra les messages et agira en général comme base de direction et de coordination des recherches si elles portent sur une zone étendue. En principe, c'est par radio qui détermine la position de l'avion et que sont échangés les renseignements météorologiques. Les observations météorologiques en vol jouent un rôle capital et contribuent largement à l'exactitude des prévisions de vol. Grâce aux indications sur la tendance météorologique générale et aux observations en vol, le pilote sait à peu près où il y a risque de givrage. Les standards et pratiques recommandées sur les codes météorologiques permettent de transmettre chaque jour des milliers de messages précis sur le temps. L'uniformité technique de l'ensemble des autres standards, pratiques recommandées et procédures contribuent à la sécurité de l'avion jusqu'au terme du vol. Lorsque l'avion atteint un emplacement géographique déterminé désigné comme point de compte-rendu où s'effectue le passage dans la région de contrôle de Gander, le commandant de bord établit le contact radio avec la station de télécommunication de Gander et donne l'heure et l'altitude auxquelles l'avion franchit le point de compte-rendu. Dorénavant, les comptes-rendus de position ne sont plus transmis d'heure en heure mais lorsque l'avion franchit des points déterminés. Le contrôleur régional peut ainsi évaluer la position avec plus d'exactitude, assurer la régularité de la circulation et parer au risque d'abordage aérien. Le contrôleur de la région océanique de Gander prend note du compte-rendu de position et, par l'intermédiaire de la station de télécommunication, il transmet toute modification d'altitude ou d'instruction d'attente qui peut s'avérer nécessaire au début de l'approche. Le contrôleur régional communique les renseignements à la tour de contrôle d'aérodrome de Gander qui, plus tard, assurera le contrôle d'approche de l'avion. Lorsque le pilote reçoit des instructions à cet effet, il vérifie avec soin le calage de l'altimètre car tous les avions opérant dans une région de contrôle doivent suivre la règle en matière d'altitude. Le moment n'est pas loin où, selon les instructions reçues du centre de contrôle régional, le pilote doit entrer en communication avec la tour de contrôle de l'aérodrome de Gander qui assure le contrôle d'approche. Le contact s'établit par radio sur la voie radio-téléphonique appropriée et la position, l'heure et l'altitude sont communiquées. Les installations de télécommunications utilisées pour le contrôle d'approche permettent la transmission rapide et directe des renseignements nécessaires dans les deux sens entre l'organe qui assure le contrôle d'approche et l'avion. D'après les procédures d'approche finales sur l'aérodrome de Gander, on peut exécuter l'approche sur le faisceau approprié du radio-phare d'alignement à basse fréquence. Lorsque la visibilité est très faible par suite des conditions météorologiques sur l'aérodrome, il peut devenir nécessaire de guider l'approche finale par radar. Le contact est établi directement par radio-téléphonique avec le contrôleur GCA sur la fréquence radio assignée. Le contrôleur GCA dirige l'avion depuis le faisceau du radio-phare d'alignement. Il l'amène au point voulu et à l'altitude convenable afin d'amorcer l'approche finale. Pendant toute l'approche ou jusqu'au moment où le pilote peut atterrir à vue, le contrôleur corrige la trajectoire de l'avion en direction et en altitude. Le pilote voit le sol. Désormais, le contrôleur d'aérodrome se charge de l'avion. Les instructions d'atterrissage seront suivies d'autorisation de circulation au sol qui permettront à l'avion de manœuvrer sur l'aérodrome en sécurité. L'autorisation donnée à l'avion au moment où il quitte Gander est valable jusqu'à New York. Grâce aux télécommunications, les centres de contrôle régional intéressés ont reçu les éléments du plan de vol qu'il leur faut. L'avion reçoit des régions de contrôle survolées, les instructions du contrôle de la circulation aérienne à mesure qu'elles s'avèrent nécessaires. Sur le continent, l'emploi de radio-phare omnidirectionnaire à basse fréquence ou à très haute fréquence permet d'admettre une plus forte densité de circulation aérienne. Pour assurer l'espacement vertical des aéronefs et leur séparation en fonction du temps, il faut que les centres de contrôle régional reçoivent des comptes rendus de position lorsque l'avion franchit des points déterminés, survolent une radioborne un éventail ou une station de radio-alignement. L'avion signale l'air et l'altitude du survol de Boston. La station de télécommunication retransmet la position reçue au centre de contrôle régional. Le contrôleur régional de Boston donne à l'avion les instructions nécessaires à la poursuite du vol et retransmet le compte rendu de position au centre de contrôle régional de New York. La coordination des renseignements et le contrôle des nombreux vols nationaux et internationaux qui convergent sur New York font peser une responsabilité écrasante sur les contrôleurs de la circulation aérienne. Pour tenir à jour le tableau de cette circulation aérienne, le contrôleur porte les renseignements de vol sur des bandes amovibles affichées dans l'ordre des altitudes assignées. Ces bandes sont placées sous l'indication du point de contrôle que l'avion a été autorisé à joindre. Chaque bande représente un avion. Elle contient des renseignements importants qui sont retransmis au contrôleur régional pour l'aider à assurer la régularité de la circulation aérienne. La position des avions qui arrivent par d'autres routes transatlantiques est évaluée d'après les comptes rendus horaires et les heures de passage en des emplacements géographiques déterminés. Les positions ainsi évaluées sont affichées et communiquées au contrôleur de la région océanique de New York. D'après ces indications, le contrôleur de la région océanique donne des instructions à l'avion. Ces instructions sont communiquées au contrôleur de la région intérieure de New York en prévision de l'entrée de l'avion dans cette région. Pendant la dernière partie de l'approche sur New York, le pilote est en contact radio direct avec le centre de contrôle régional. Les renseignements transmis sont immédiatement portés sur la bande qui permet de suivre le déroulement du vol. Le contrôleur régional transmet les autorisations de contrôle à l'avion par radio-téléphonie. L'avion atteint le point d'attente à l'air et à l'altitude spécifiées dans les autorisations de contrôle. Les instructions de contrôle sont soigneusement examinées par le contrôleur d'approche de la tour de contrôle à l'aérodrome de destination prévue. Dans le flot ininterrompu d'instructions de contrôle transmises aux aéronefs qui sans cesse arrivent sur les aérodromes de New York ou en part, le passage du contrôle régional au contrôle d'approche ne présente guère de solutions de continuité. En approchant de New York, les équipages doivent maintenir une écoute attentive sur les fréquences encombrées du contrôle d'approche afin de recevoir correctement les indications sur la circulation aérienne et les instructions de contrôle. Lorsque les conditions météorologiques nécessitent une approche aux instruments, il est possible de recourir sur les aérodromes de New York au système d'approche aux instruments approuvé par l'OACI. Les signaux du radioalignement de piste et du radioalignement de descente ILS sont convertis en indications données par deux aiguilles croisées qui aident le pilote à suivre la trajectoire de descente sur la piste aux instruments. Lorsque le pilote voit le sol, il entre en communication avec la tour de contrôle de l'aérodrome et demande l'autorisation d'atterrir. L'autorisation d'atterrir peut comprendre des renseignements sur les aéronefs qui décollent ou effectuent une approche sur le vent à la surface, sur l'état de la piste ainsi que les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'atterrissage. Une attention vigilante et de règles pendant la vérification dans l'habitacle et l'exécution de l'approche finale. L'heure d'arrivée est notée par la tour de contrôle qui délivre l'autorisation de circulation au sol marquant ainsi le terme d'un vol typique au-dessus de l'Atlantique Nord. 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 de l'atlantique Nord.